Bonjour tout le monde, on est super content à la CBM de vous annoncer que l'école biblique et théologique Lamandier ouvre ses portes en septembre tout à nouveau et il y aura une super réunion d'information le 19 septembre que vous ne voudrez pas manquer. Donc on a avec nous le directeur de l'école Jean-Marie André Lito qui est un professeur en théologie et spécialisé en histoire de l'église. On est vraiment content de l'avoir à l'église avec nous. Il est également pasteur et puis apôtre en France. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment l'école biblique va se dérouler il y a trois années ? Mais tous les modules sont tellement intéressants qu'on a dû les étaler comme ça. Sur la première année, quels seront les modules qui seront abordés ? Oui, les études bibliques et théologiques Lamandier sont vraiment une formation d'un excellent niveau qui se passe essentiellement le premier samedi de chaque mois. On va utiliser aussi les jours fériés comme par exemple l'Adi de Pâques, jeudi d'Ascension. Le tout sur les trois ans, ça fait quand même un volant de plus de 400 heures de travail. C'est super. Et c'est vrai que l'idée de un samedi par mois, le but de ça, c'est que les gens puissent avoir leur vie active, leur vie de famille tout en se formant pour le Seigneur, c'est ça ? Voilà. Et en même temps, on encourage les gens à mettre en pratique ce qu'ils vont apprendre. Il y aura des mises en pratique liées avec une église locale, avec des groupes de maisons, avec des équipes de ministères qui voyagent, avec en même temps, bien sûr, la formation pratique et la formation théologique. C'est tellement riche. Il y a des modules sur l'initiation au grec, à l'hébreu, l'histoire de l'église, les dons du Saint-Esprit. Pour la première année, quels seront les modules qui seront abordés ? Je crois qu'il y en a huit, c'est ça ? Alors oui, sur la première année, on va faire des choses de base. Tout ce qui est la Bible, le livre des livres, l'origine de la Bible, la constitution de la Bible. Il y a des choses sur Dieu, la Trinité, sur la personne du Christ, la Christologie. Il y a des choses sur la louange, la prière, l'adoration. Il y a des choses sur le jeûne. Oui, il y a des choses sur la croissance de l'église, liée à la formation de disciples, au groupe de maisons. Il y a des choses surtout aussi sur l'œuvre de Christ, c'est-à-dire ce qu'on appelle en théologie la sotériologie, la rédemption, le pardon, la réconciliation, la justification, la loi et la grâce, Ancien et Nouveau Testament. Et bien sûr, toute une formation très pratique à l'évangélisation. Super, ça, c'est juste la première année. Ça donne vraiment envie d'y aller. Alors du coup, est-ce que des personnes qui ne sont pas forcément de la région, du territoire de Belfort, pourront suivre les cours ? Voilà. Alors d'abord, bien sûr, il y aura des cours en présentiel. Les gens seront là, c'est les gens de la région. Mais on ouvre aussi quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que des gens qui sont au loin pourront nous suivre. Et en même temps, ce sera interactif, pourront partager, poser des questions. On leur enverra des fonds de cours parce que dans la formation, les fonds de cours sont vraiment d'une très grande richesse. C'est très important. On envisage même d'avoir des formations avec des gens qui, peut-être, seraient au loin, en mission. Voilà. Même si tu es loin, même si tu habites une autre ville, un autre pays, parce qu'on a déjà eu des demandes d'un autre pays, tu peux suivre la formation. Donc les samedis matins, ce sera une classe virtuelle où le lien te sera donné. Tu n'auras qu'à te connecter dessus. Et vous pourrez également, sur le tchat, interréagir, bien évidemment, en posant des questions. Il y aura un relais. Donc vos questions, comme les cours à distance de l'éducation nationale pendant la période de confinement, c'est un peu le même principe. Sinon, question, je pense que tout le monde va se poser. Forcément, c'est l'investissement, on l'a compris, humain. C'est un samedi par mois et les jours fériés. Mais l'investissement financier, comment ça se passera ? Oui, alors on a déjà fonctionné comme cela pendant de nombreuses années avec cette formation. C'est-à-dire que la formation est donnée, financée entièrement par l'Église, l'Assemblée chrétienne de Belfort-Montbéliard. Les étudiants ne doivent financer simplement que des outils ou des livres qu'ils achètent. Par exemple, un dictionnaire français-grec, par exemple, un dictionnaire grec français interlinéaire. Et par exemple, des livres sur lesquels ils vont travailler et des livres qu'ils vont parfois résumer. Ça fait partie de leurs travaux, les classeurs, les stylos, les gommes. C'est vous qui les financez. Voilà. L'ordinateur, j'imagine, puisqu'ils vont suivre les cours à distance. Voilà, le but de tout ça, c'est pour qu'un maximum de personnes puissent se former pour l'œuvre de Dieu. Donc, on se réjouit encore une fois de vous y accueillir. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada